Ok, donc dans l'Unité 1, on va commencer par parler de la structure et de la propriété des atomes et je vais faire de la révision super rapidement pour être capable de s'assurer qu'on part tous sur le même pied. Donc, vous savez que vous allez devoir utiliser un tableau périodique cette année en chimie. Le tableau périodique va comprendre, va permettre de classer les éléments selon leur numéro atomique. Donc le numéro atomique, d'habitude il faut que tu regardes, tu es indépendant du tableau périodique, on va le retrouver à différents endroits, mais ici il est indiqué ici. De manière générale, quand tu utilises un tableau périodique, on va te donner genre un exemple d'une des cases et on va t'indiquer les choses qui sont sur cette case, un petit peu comme c'est représenté ici. Le numéro atomique va être, va correspondre au nombre de protons qu'il y a pour cet élément ou dans le noyau de cet élément-là ou de l'atome qui correspond à cet élément. Comme je l'avais mentionné en 11e pour ceux qui m'ont eu, le numéro atomique, ça donne l'identité de l'élément parce que ce qui distingue un élément d'un autre élément, c'est son nombre de protons. Si tu changes le nombre de protons, tu changes d'éléments en général. C'est-à-dire que le numéro 13, ça va être celui-là de l'or qui va être AU. Maintenant, ça va aussi comprendre d'autres informations. L'année dernière, les informations qui étaient importantes, c'était l'électronégativité, la masse atomique, le numéro atomique. Mais maintenant, on va voir qu'il va y avoir d'autres choses qui vont être impliquées. On va voir, vous avez aussi vu les numéros d'oxydation, les nombres d'oxydation. Ça, c'est pour être capable de prédire les ions plus probablement formés par cet élément. Mais on va voir qu'il existe plus qu'un nombre d'oxydation possible. On va aussi obtenir, le tableau périodique va aussi avoir d'autres informations qui peuvent nous être importantes dans d'autres choses comme, par exemple, la température de fusion et la température d'ébullition de cet élément, ainsi que sa densité. Mais ça, ce ne sera pas toujours donné ou utilisé dans le cours. Le tableau périodique va être divisé en trois groupes ou trois catégories. Les métaux, les non-métaux, les métaloïdes. Malheureusement, je n'ai pas mon tableau périodique pour vous le montrer ici, mais je suis sûre que vous pouvez toujours trouver un tableau périodique en ligne qui va vous permettre de savoir comment diviser chacun de ces groupes-là. Les métaux vont être généralement à la gauche du tableau périodique et peuvent en fait correspondre à la grande majorité du tableau périodique parce que les éléments de transition sont des métaux. Ça va être généralement dur, lustré, malléable et ductile. Ça veut dire que oui, ça va être dur, ça va briller quand tu mets de la lumière, tu éclaires de la lumière dessus parce que la lumière va réfléchir sur le matériel. Dire que c'est malléable veut dire que tu peux prendre le métal et tu peux le former pour donner différentes formes. Comme par exemple, on a pris le métal et on peut faire courber le métal pour donner la forme de notre robinet. Ça va être aussi un bon conducteur de chaleur et d'électricité. Les non-métaux, eux, vont généralement à la droite du tableau périodique et à la toute droite du tableau périodique et vont généralement être complètement l'inverse des métaux. Donc non lustré, non malléable, non ductile, mauvais conducteur de chaleur et d'électricité. Les métaloïdes, c'est les éléments qui vont se trouver dans le fond à la frontière entre les deux groupes, les non-métaux et les métaux de ton tableau périodique. T'as vu une image ici, qui n'est même pas de tableau périodique. C'est très utile. Et eux vont avoir des propriétés qui peuvent varier. Des fois, ils vont être un petit peu plus comme un métal, des vont être un petit peu plus comme un non-métal, mais ça, ça va dépendre de l'élément dans la classe des métaloïdes. Eux sont un petit peu plus difficiles à caractériser parce que vraiment, ça peut être l'un ou l'autre. Le tableau périodique peut être aussi divisé en périodes et familles. Même peut-être, je crois que je vais juste aller chercher un tableau périodique pour me simplifier les choses. Donc ça, ce serait le tableau périodique que l'on va utiliser. Donc, comme on peut voir ici, on a les non-métaux, on a les métaux et entre les deux, on a les métalins. L'hydrogène est un non-métal, mais il a certaines propriétés caractéristiques qui peuvent le caractériser dans la section des métaux. L'hydrogène est un petit peu particulier. Donc, lui, il va toujours avoir un petit peu d'exception qui va être associé à l'hydrogène. Mais on peut aussi utiliser le tableau périodique en familles et en périodes. Il y a 7 périodes dans le tableau périodique et 18 familles. Les familles, c'est les colonnes dans le tableau périodique. Donc, la famille 1 à 18. Et donc, à chaque colonne, tu as une famille. Le tableau va aussi être divisé en périodes. Les périodes, ça va être les rangées. Périodes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 périodes dans ton tableau périodique. Le tableau périodique, les familles dans le tableau périodique vont permettre de déterminer ou de regrouper les éléments selon certaines caractéristiques communes. Donc, généralement, la première famille ici va être la famille qui va appartenir aux métaux alcalins. Les métaux alcalins sont généralement très mous, très réactifs. Et bien, c'est surtout ça, très mous, très réactifs. Donc, tous ces éléments réagissent très violemment et peuvent être coupables avec un couteau à beurre. La famille des métaux alcalinotéreux, donc la famille numéro 2, eux sont plus durs, mais aussi quand même assez réactifs, mais pas extrêmement comme les métaux alcalins. Ici, on a ce qu'on appelle les métaux de transition. Donc, ces métaux-là peuvent varier en propriétés, mais vont quand même être ductiles, malléables et généralement durs, sauf pour le mercure qui, lui, particulièrement est liquide à température ambiante. Donc, on a une autre famille qu'il faut connaître, ce serait la famille, il y en a deux autres, il y a les halogènes qui sont ici. Ça va être des gaz qui, eux, vont être colorés et très réactifs. Et finalement, tu as la famille des gaz nobles ou rares, qui, c'est la 18e famille, qui, eux, sont des gaz qui vont être peu ou pas du tout réactifs. Et donc, ils vont être considérés comme étant stables. Donc, toutes ces familles-là, il faut les connaître. Alors, pourquoi? Parce que ça ne se peut qu'à une évaluation somatique. Je te dis, dans un énoncé, un des métaux alcalins du tableau périodique a telle propriété. Si tu ne sais pas à quelle famille les métaux alcalins, ça va être très difficile pour toi de répondre à la question. Donc, ces familles-là, il faut les connaître et à quels éléments ils sont dans chacune de ces familles. L'atome. Donc, vous avez vu, quand même, la structure de l'atome plusieurs fois. Mais de manière générale, vous avez vu une version très simplifiée de la structure de l'atome, qui, cette année, on va essayer de voir plus en détail et d'en faire scraper tout ce qu'on vous a appris à propos de l'atome pour vous montrer comment vraiment l'atome est représenté. Mais ce que vous savez, c'est que l'atome, c'est la plus petite particule de matière d'un élément. C'est-à-dire que les éléments comme l'or, la plus petite particule d'or que tu peux avoir, c'est un atome d'or. Les atomes sont faits de trois sous-particules qu'on appelle les particules subatomiques. Donc, sub, c'est sous, et atomique, c'est l'atome. Ces trois particules subatomiques sont les protons, les neutrons, les électrons. Les protons et les neutrons se retrouvent ensemble et très proches l'un de l'autre dans le noyau de l'atome. Et ce noyau-là est très petit et très loin de ses couches d'électrons de manière générale. Autour du noyau, on va retrouver ce qu'on appelle des électrons, puis eux vont se retrouver à des niveaux d'énergie autour de l'atome. Les protons sont chargés positivement. Les neutrons ont aucune charge, donc sont neutres. Les électrons sont négatifs. Les éléments du tableau périodique, à moins qu'ils aient gagné ou perdu des électrons, vont être neutres globalement. Donc, ils devraient avoir le même nombre de protons que d'électrons. Les neutrons, ça peut varier. L'année dernière, vous avez vu les isotopes. Tu peux avoir plusieurs éléments qui ont le même numéro atomique, donc c'est le même élément. Mais ils vont avoir un nombre de neutrons différent, ce qui va influencer leur masse atomique. Ça ne change pas l'élément, ça fait juste faire que l'élément devient plus ou moins lourd, dépendant du nombre de neutrons. Parce que la masse d'un neutron est équivalente ou presque à la masse d'un proton. Donc, la masse d'un atome va dépendre de la somme de la masse des protons et des neutrons dans cet atome. Les électrons n'ont presque pas de masse et contribuent très peu à la masse totale de l'atome. Mais c'est pour ça qu'on ne le considère pas dans le calcul pour connaître le nombre de particules comme de neutrons à partir de la masse atomique. Chacune a des propriétés particulières. Donc, le modèle que vous avez vu jusqu'à présent de l'atome, c'est un modèle qui ressemble beaucoup à ceci. Donc, un modèle genre planétaire ou système solaire. Tu as le noyau qui lui contient des protons et des neutrons avec autour sur des niveaux d'énergie. Si on montre comme étant une orbite, comme si tu avais un satellite autour de la Terre, tu aurais des électrons. La réalité, c'est que les électrons n'orbitent pas que de cette façon autour de l'atome. Et c'est ce qu'on va voir dans cette première unité. Donc, si je reviens un petit peu à nos particules subatomiques. Les deux, comme j'ai dit, l'ensemble forment la masse atomique. On va considérer que la masse d'un proton et la masse d'un neutron vont être égales. Même si elles sont légèrement différentes, on va quand même considérer qu'elles sont égales. Un atome qui est neutre. Ici, le mot stable, je n'aime pas, donc je vais l'enlever. Parce que, dans le fond, ça peut être neutre sans être stable au niveau réactif. Mais un atome neutre devrait avoir le même nombre de protons que d'un neutron. Le numéro atomique d'un élément, qu'on peut aussi retrouver dans le tableau périodique, ici. Le numéro atomique d'un élément va être le nombre de protons qu'il y a dans le noyau de l'atome de cet élément. Ça veut dire que le carbone a 6 protons dans son noyau. C'est ce qui lui donne son identité. Si tu rajoutes un proton de plus dans le noyau de cet atome, cet atome n'est plus du carbone. Avec un proton de plus, il a maintenant 7 protons, donc un numéro atomique de 7. Ça, ça fait en sorte qu'il est maintenant de l'azote. Donc, l'identité d'un élément dépend de son numéro atomique, donc dépend de son nombre de protons. Et c'est son nombre de protons qui va déterminer ses propriétés atomiques et comment est-ce qu'il va réagir naturellement. La masse atomique qui est indiquée en haut ici, c'est une masse atomique moyenne. C'est pour ça qu'on a beaucoup de décimales. Parce que la masse atomique, c'est la somme des protons et des neutrons. On va considérer qu'on ne peut pas avoir des demi-protons et des demi-neutrons. Donc, ça doit être un chiffre entier. La raison pour laquelle on donne un chiffre avec des décimales dans certaines situations, c'est parce qu'on va prendre en considération la masse atomique moyenne en considérant la masse de chaque isotope. Donc, sur la Terre, il y a plus qu'un isotope de carbone. Il y a du carbone 12, carbone 13, carbone 14. Le plus commun, c'est le carbone 12. Il a 6 protons et il va avoir 6 neutrons. Ce qui va faire que sa masse atomique va être de 12. Par contre, on remarque que la masse atomique moyenne, c'est 12.011. Un, ça, ça veut dire qu'il y a quand même un certain petit pourcentage d'isotopes de carbone 13 qui a 6 protons et 7 neutrons. Et il y a aussi un autre petit pourcentage de carbone 14 qui a 6 protons et 8 neutrons. Et ça, c'est des isotopes. Vous avez vu l'année dernière que les isotopes, qui sont les plus lourds, ont généralement un déséquilibre entre le nombre de protons et de neutrons. Et la raison qu'on les trouve en moins grande quantité, c'est que ce déséquilibre et cette sûre quantité de neutrons dans le noyau fait en sorte qu'ils sont très instables et vont généralement se désintégrer par la désintégration radioactive. Et c'est pour ça qu'on en trouve très peu. Le carbone 14 est donc radioactif et le carbone 13 aussi. Et c'est pour ça qu'on en trouve peu. Il va se désintégrer rapidement après sa formation. Donc, les calculs importants à connaître déjà, ce serait le numéro atomique qui est donné dans le tableau périodique. Ça correspond au nombre de protons. La masse des atomes va correspondre au nombre de protons plus le nombre de neutrons qui se trouvent dans le noyau de l'air. On peut donc en déduire que si on connaît la masse atomique moyenne ou la masse atomique réelle et que l'on connaît le nombre de protons. Donc, ici, on a utilisé le nombre de masse. Ça va être... Ou le nombre de protons plutôt. On peut donner la masse atomique moins le nombre de protons pour trouver le nombre de neutrons. Parce que la somme de protons-neutrons donne la masse de l'atome. Donc, le nombre de protons dans un atome qui est neutre doit être égal au nombre d'électrons. Par contre, s'il ne l'est pas, là, maintenant, on n'appelle plus ça un atome, on va appeler ça un ion. OK? Si c'est un ion qui a une charge positive parce qu'il a perdu un électron, on dit que c'est un cation. S'il a une charge négative, ça veut dire qu'il est un ion. Donc, si je reviens à mon concept d'isotope. Le carbone n'a pas le seul élément qui a des isotopes. L'hydrogène a aussi plusieurs isotopes. La définition d'un isotope, c'est deux éléments ou plusieurs éléments qui ont le même nombre de protons, mais qui ont un nombre de neutrons différent, faisant en sorte que leur masse atomique va varier. Ici, si on regarde les trois isotopes de l'hydrogène, on a l'hydrogène classique. Un proton, aucun neutron. C'est pour ça que sa masse atomique, c'est de 1. Le deutérium, lui, a un proton, un neutron. Donc, la masse, le nombre de protons, le numéro atomique, c'est 1. Sa masse, c'est 2. Donc, il doit avoir un neutron. Et le tritérium, lui, a un proton et deux neutrons pour une masse atomique de 3. Plus qu'il y a un déséquilibre et un grand nombre de neutrons dans le noyau, plus que ça va être instable et plus que ça va faire de la désintégration radioactive. Et donc, moins tu vas en trouver dans la nature. Ceci me montre une autre représentation d'un élément. Si on regarde le tableau périodique, on peut voir que chaque tableau périodique a sa propre façon de représenter un élément. Donner le symbole, donner le nom, le numéro atomique, la masse atomique. Et c'est tout indiqué dans une légende. Par contre, des fois, on peut donner ce qu'on appelle la représentation d'un élément selon la notation atomique standard. La notation atomique standard, c'est un standard qui ne varie pas. C'est-à-dire que le tableau périodique, on peut te représenter un élément de façon différente. Par contre, quand on te donne la notation atomique standard, tout le monde va le représenter de la même façon. Quand on donne la notation atomique standard d'un élément, on parle d'un élément spécifiquement et même d'un isotope. Ce n'est pas juste le tableau périodique qui donne la masse atomique moyenne. On va représenter l'élément avec son symbole. En bas, à gauche, on va mettre le Z. Le Z correspond au numéro atomique, donc le nombre de protons. En haut, à gauche, on va avoir le nombre de nucléons. Le nombre de nucléons, c'est un autre mot pour masse atomique ou nombre de masse. Ça, c'est tous les termes qui sont semblables. Parce que le terme nucléons veut dire particules subatomiques qu'on trouve dans le noyau. C'est-à-dire que c'est le nombre de protons plus le nombre de neutrons. Donc, la masse atomique va toujours être en haut ici de la notation atomique standard et le nombre de protons va toujours être en bas. C'est-à-dire que si je reviens en arrière, ici, je vous ai donné la notation atomique standard de mes trois isotopes de mon hydrogène. Avec le nombre de protons ici et la masse atomique en haut. Pour l'instant, vous avez vu ces deux représentations de l'atom. Donc, en dixième et en neuvième, vous avez vu la représentation de Borathefford. Et en neuvième, vous avez proposé d'avoir vu la structure de Lewis d'un élément ou d'un atome. Donc, si on regarde le diagramme de Borathefford. Dans ce modèle-là, on va représenter le noyau de l'atome au centre. Et dans le noyau, on va indiquer le nombre de protons et le nombre de neutrons qui occupent le noyau. Autour, on va représenter les électrons sur des niveaux d'énergie. On sait que le premier niveau d'énergie après le noyau ne devrait contenir que deux électrons. Ça, c'est son nombre maximum. Et quand on remplit les couches, il faut toujours commencer du plus proche du noyau et s'éloigner. Donc, si on regarde cet élément qui va avoir onze protons et douze neutrons. Donc, onze protons et douze neutrons. On va avoir du sodium, qui est ici dans mon tableau périodique. Cet élément devrait avoir trois niveaux d'énergie autour de son noyau. Les périodes représentent les niveaux d'énergie. Ça veut dire qu'ici, pour se rendre au sodium, tu as une période, deux périodes, trois périodes. Le sodium est sur la troisième période. Ça, ça veut dire qu'il doit remplir les niveaux d'énergie en dessous avant d'ajouter son dernier électron sur le niveau 3. L'année dernière puis l'année d'avant, je crois qu'on vous a juste demandé de les mettre un après l'autre jusqu'à temps que tu les remplisses. Tu sais qu'il y en a deux au maximum sur la première couche et après ça, c'est huit, 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 huit et ainsi de suite. Cette année, on va expliquer un petit peu plus comment ça fonctionne en parlant de comment est-ce qu'on remplit les couches, mais de façon quantique avec ce qu'on appelle les cases quantiques. Ça, on va voir ça un petit peu plus tard. Et peut-être, certains d'entre vous qui m'ont eu l'année dernière, vous allez comprendre un petit peu plus pourquoi je comptais toujours un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze électrons pour remplir mes couches. Un sur la, deux sur la première, huit sur la deuxième puis un sur la troisième. Ce modèle, ce modèle a des bonnes choses et des mauvaises choses parce que ce n'est pas une représentation réelle des, de comment un atome a l'air. Ceci est une représentation très simplifiée dans laquelle Boer et Rutherford voulaient représenter certains concepts de façon simple. Le concept principal qu'il voulait représenter, c'était que, dans le fond, les niveaux d'énergie ou les couches représentaient des niveaux d'énergie. Plus que la couche est proche du noyau, moins qu'elle est énergétique. Plus qu'une couche est loin du noyau, plus qu'elle est énergétique. C'est-à-dire que l'électron qui est sur la première couche a peu d'énergie. C'est pour ça qu'il remplit une couche qui a peu d'énergie. Si cet électron qui est sur la première couche capte de l'énergie et est envoyé à une couche supérieure, il a dû prendre une certaine quantité d'énergie pour monter en niveau d'énergie. Et le plus haut que tu montes, le plus d'énergie que ça prend. Donc, cette représentation va être bonne juste pour expliquer les niveaux d'énergie. Mais dans le fond, elle ne représente pas du... Elle représente aussi combien d'électrons peuvent se retrouver par niveau d'énergie maximum. Mais autre que ça, ça ne remonte pas à la réalité. Ici, je peux imaginer que dans votre tête, vous visualisez les électrons qui tournent comme des satellites sur leur niveau d'énergie autour du noyau. Ce qui n'est pas du tout le cas. Donc, la structure de Lewis, par contre, elle, c'est une structure qui est donnée pour vraiment simplifier les choses et principalement pour pouvoir montrer combien d'électrons qu'il y a sur la couche de valence. Remarquez que si tu compares les deux modèles, ici, tu vois juste les électrons qui sont sur la couche de valence. L'oxygène n'a pas six électrons. OK? Mais on va représenter seulement les électrons sur la couche de valence pour la structure de Lewis parce qu'on va considérer ici seulement les liaisons qu'il peut faire. Et un élément ou un atome ne va pas utiliser ces électrons en dessous de la couche de valence pour pouvoir former des liaisons, généralement. Et donc, ceux qui sont le plus importants sont ceux qui sont sur la couche de valence parce que c'est eux qui sont impliqués dans la formation de liaisons avec d'autres atomes ou qui expliquent des transferts d'électrons qui peuvent se faire lors de la formation des composés ioniques. C'est-à-dire que ce modèle ne représente pas les niveaux d'énergie, ne montre pas les couches et la distance du noyau, mais va montrer dans le fond juste combien d'électrons et quels électrons peuvent former des liaisons ou pas. On va revenir, on va comme un petit peu laisser derrière le modèle de Beau Rutherford et on va revenir sur la structure de Lewis, mais plus tard quand on va faire la structure de Lewis des composés moléculaires. Donc là, je vais... ça c'est ma révision. Si vous en avez besoin de plus que ça, allez écouter les vidéos. Maintenant, on va parler de la structure électronique de l'atome. Puis pour parler de ça, il faut que je rentre dans certains concepts et principes de physique qui sont importants. Donc premièrement, j'aimerais parler du rayonnement électromagnétique. Donc c'est James Clerk Maxwell en 1873 qui lui a proposé l'idée que la lumière visible, c'était dans le fond une onde électromagnétique. Donc voici une image qui représente une onde électromagnétique. Donc tu vas avoir dans ton onde électromagnétique une onde. C'est pour ça que tu as une propriété ondulatoire. Une onde, ça peut être comme une vague ou une onde sonore. Et c'est une onde électromagnétique parce qu'elle va voyager dans deux champs qui sont perpendiculaires l'un par rapport à l'autre. Un premier champ qui va être électrique et l'autre champ qui va être magnétique. Et c'est la combinaison des deux qui font que c'est une onde électromagnétique. Les ondes électromagnétiques, il en existe une infinité de possibilités. Mais il y en a qui sont plus communes que d'autres, puis il y en a aussi qui sont plus visibles que d'autres. Donc si je pense à la lumière visible, la lumière visible dans le champ où toutes les possibilités d'ondes électromagnétiques va se trouver à un endroit très précis qui est entre 400 et 800 nanomètres. C'est-à-dire que ce que l'on peut voir avec nos yeux, c'est des ondes électro-percevoirs et interprétés à l'aide de notre cerveau. C'est des ondes électromagnétiques qui arrivent à notre rétine et qui doivent se retrouver entre 400 et 800 nanomètres. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire 400 et 800 nanomètres? Je vais juste me déplacer et utiliser mon tableau blanc. Parce que comprendre un peu les ondes et l'énergie, c'est important. Donc, si je dessine une onde électromagnétique, donc juste une onde en général, l'onde va être caractérisée par ce qu'on appelle la longueur d'onde. Je vais essayer de me t'approcher un peu. Par la longueur d'onde. La longueur d'onde est définie comme étant la distance entre deux creux ou deux crêtes. Pour une onde donnée, ça va toujours être la même distance, peu importe si c'est un creux ou une crête. C'est-à-dire que si je regarde les crêtes, j'ai une distance entre les deux qui correspond à la longueur d'onde, puis on donne le symbole lambda. Si je faisais cette distance-ci, ça serait aussi la longueur d'onde de l'onde et les deux seraient pareilles. C'est-à-dire qu'une onde électromagnétique est caractérisée par ce qu'on appelle la longueur d'onde. La longueur d'onde, c'est une mesure, c'est une distance. Puis, on peut avoir des ondes électromagnétiques comme des ondes radio qui peuvent mesurer un kilomètre de longueur d'onde. C'est-à-dire que si tu pouvais voir une onde radio dehors en regardant, tu verrais une vague qui aurait deux crêtes à une distance d'un kilomètre l'un de l'autre. Donc, l'onde visible dans le visible va avoir des longueurs d'onde entre 400 nanomètres, donc plus petit qu'un mètre, plus petit qu'un centimètre, plus petit qu'un millimètre. Donc, une distance de 400 nanomètres à 800 nanomètres. Donc, ça, ça serait la longueur d'onde. Si je reviens à mon onde électromagnétique, comme j'ai dit, la lumière visible correspond à des longueurs d'onde qui peuvent varier entre 400 et 800 nanomètres. Mais ça va être une valeur précise. Donc, tu vas avoir une onde qui va être violet. Donc, tu vas le percevoir comme du violet autour de 420 nanomètres. Ça, ça va être sa longueur d'onde. C'est-à-dire que quand elle va voyager, elle va toujours voyager avec la distance entre les deux creux et les deux crêtes autour de 420 nanomètres. Quand cette onde arrive à notre rétine, il va y avoir des récepteurs qui, eux, vont détecter la longueur d'onde et vont permettre d'envoyer un cerveau qui va interpréter la couleur violette. Le rouge, lui, est plus du côté de 800 nanomètres, donc 780 nanomètres. Quand cette onde-là va atteindre tes yeux, ça va stimuler des récepteurs à la rétine qui vont donner, qui vont envoyer un message à ton cerveau et qui va donner la perception de voir du rouge. C'est-à-dire, mais nos récepteurs ne sont pas capables de voir toutes les possibilités de longueur d'onde. Alors, on a comme des intervalles de longueur d'onde placés par couleur qu'on interprète dans notre cerveau. Mais il y a certaines personnes qui peuvent voir la distinction entre différentes longueurs d'onde de façon plus précise que nous, juste pour cette biologie. Mais c'est ce qu'on appelle le visite, parce qu'on peut le percevoir, l'œil humain a la capacité de voir. Maintenant, le fait qu'on ne voit pas les autres ondes ne veut pas dire qu'ils n'existent pas autour de nous constamment. C'est qu'on n'a pas la capacité de les percevoir. Ils sont quand même là. Donc, quelles zones dont je parle? Les infrarouges. En ce moment, je suis en train d'émettre des grandes quantités d'infrarouges. Il y a des zones qui quittent mon corps, qui sont des zones infrarouges, et qui voyagent dans l'air. Même chose pour chacun d'entre vous. On ne peut pas les voir parce qu'on n'a pas la capacité de les percevoir. Ça ne veut quand même pas dire qu'ils n'existent pas. On peut quand même les percevoir avec des appareils comme des lunettes infrarouges. Donc, quand ils font des détections infrarouges, ils sont en train de capter l'onde infrarouge et la transformer en une image. Les objets qui sont chauffés et qui émettent de la chaleur émettent de l'infrarouge. Ça, je vais revenir à ça aujourd'hui. Les ondes, on a aussi les micro-ondes. On a aussi les ondes radio qui, eux, traversent les airs et on ne les voit pas. C'est vrai que la radio classique de voiture, puis que les gens utilisaient chez eux, on en a moins souvent à cause de l'Internet. Mais on a quand même des ondes radio qui viennent des téléphones, des signaux de téléphone, et ainsi de suite. Ces ondes-là vont avoir des très grandes longueurs d'onde, mais ils voyagent, mais on ne les perçoit pas. On pourra quand même développer des outils comme des téléphones ou des radios pour les détecter et les transformer l'information qui est dans l'onde en quelque chose qu'on peut entendre. Quand on va en-dessous de 400 nanomètres, c'est là où on va rentrer dans les ultraviolets, les rayons X et les rayons gamma. C'est-à-dire que les ultraviolets, vous avez tous déjà entendu parler de ça, le soleil émet des ultraviolets. C'est dangereux pour la santé parce que ça peut causer des dommages à l'ADN qui peuvent mener au cancer, surtout de la peau. Et c'est pour ça que c'est important de mettre de la crème solaire quand on va dehors et de se protéger. Les rayons X, on s'en sert aussi pour voir les os. Donc, les rayons X peuvent passer à travers les tissus mous, mais pas à travers les tissus qui sont durs. C'est-à-dire que ça ne passe pas à travers les os. Et c'est la différence entre à quel point l'onde peut passer à travers qui fait qu'on peut voir des différents contours qui permettent de déterminer les os du reste de la matière. Et quand on descend, on va avoir du rayonnement gamma qui est de la radioactivité. Une autre chose qu'il faut connaître à propos des ondes électromagnétiques, c'est que plus la longueur d'onde est courte, plus que l'onde est énergétique. Plus que l'onde énergétique, plus qu'elle est dangereuse, juste de manière générale, biologiquement. C'est pour ça que les rayons UV, ce n'est pas une bonne chose. Tu veux éviter d'être exposé aux rayons UV pendant une longue durée de temps parce que ça peut mener au cancer. Quand l'onde passe à travers tes cellules, si elle passe à travers ton ADN, elle peut frapper ton ADN avec une très grande force et endommager l'ADN, ce qui mène au cancer. Les rayons X font la même chose. C'est pour ça que quand tu vas faire des rayons X, tu n'en as pas des rayons X à tous les jours. Généralement, quand ils font des rayons X, ils essaient de protéger les zones qu'ils n'ont pas besoin d'exposer aux rayons X, surtout les zones des organes internes et des organes reproducteurs, pour éviter que ça endommage des cellules qui sont essentielles. C'est aussi pour ça qu'un technicien à rayon X va toujours se cacher derrière un mur en béton pendant qu'ils font des rayons X. Parce qu'eux, ils pourraient être exposés à tous les jours. Plus qu'ils sont exposés, plus que c'est dangereux. Les rayons gamma, c'est super dangereux. Tu ne veux pas être exposés même pour une petite période de temps parce que ça va causer des dommages. Et donc, ça peut causer des brûlures, mais aussi le cancer. Remarquez que si tu vas de plus en plus à gauche dans ce tableau, on voit que la longueur d'onde devient de plus en plus courte. Donc, tu as des nanomètres. Ensuite, tu vas avoir des picomètres. Puis, si tu fais juste regarder le schéma, tu vois que le schéma, la distance entre les ondes devient de plus en plus petite. Plus que la longueur d'onde est petite, plus que l'onde est énergétique. Remarquez aussi que plus que la longueur d'onde est petite, plus que la fréquence est grande. La fréquence, c'est le nombre de vagues par seconde. Si la distance entre les vagues est petite, tu vas en avoir plus dans une seconde que normal, que quand elle est longue. Remarquez que quand tu vas dans l'infrarouge, micro-ondes et ainsi de suite, ondes radio, c'est des ondes qui ont des longues longueur d'onde. Donc, elles ne sont pas considérées très dangereuses. Elles sont aussi très peu énergétiques. Maintenant, si tu fais un lien avec la lumière visible, ça veut dire que les lumières qui sont violettes ou bleues, c'est des ondes électromagnétiques plus énergétiques que les lumières qui sont dans le rouge. Donc, une lumière rouge est une lumière qui contient moins d'énergie qu'une lumière bleue ou violette. Vous allez voir pourquoi je parle des ondes électromagnétiques bientôt. Je vais juste commencer avec le début. Maintenant, si je prends, je vais parler des quantas de Planck. Pourquoi est-ce que je vais parler des quantas de Planck? Donc, Planck, c'était un scientifique allemand qui voulait essayer de figurer une façon de créer une ampoule qui pouvait utiliser le moins d'électricité, mais produire le plus de lumière. Maintenant, les ampoules, maintenant, c'est toutes des LED, mais à l'époque, l'ampoule, c'est comme l'ampoule classique où tu as comme un filament à l'intérieur de ton ampoule qui, quand le courant électrique passe à travers, ça fait de la friction entre les électrons qui passent dans le métal, ce qui crée de la chaleur, ce qui fait que le métal chauffe et commence à rayonner et émettre de la lumière. De manière générale, ils ont remarqué que les éléments, les métaux qui sont chauffés à haute température émettent de la lumière. On appelle ça « the black body effect ». Donc, si je pensais à votre ampoule, ça, c'est un exemple classique. Un autre cas, par exemple, si vous avez une vieille cuisinière, c'est un vieux faux, puis vous êtes en train de cuire sur la cuisinière, puis il y a un rond, un métal qui est circulaire puis rond. Si vous le chauffez au début, il est noir et métallique, et quand tu le mets à haï, puis ça chauffe pendant longtemps, éventuellement, le métal devient rouge. C'est-à-dire que le métal est un objet qui a été chauffé et a absorbé de l'énergie qui était électrique, parce que généralement, c'est des cuisinières électriques. Et après avoir absorbé cette énergie, il la relâche sous forme de lumière, ondes électromagnétiques, qui va avoir du rouge. Ça veut dire qu'après avoir fait son étude, il a remarqué que s'il chauffe un objet de plus en plus, ça va généralement produire une courbe qui ressemble à ceci. Et ça peut varier. Maintenant, je vais vous montrer un exemple. Avec peut-être un peu plus de schéma qui bouge. Ah, je m'en suis dépassée. Ok, good. Donc, un objet qui est chauffé. Si tu prends un objet et tu le chauffes, par exemple, une ampoule qui n'est pas allumée. Donc, l'objet n'est pas chauffé. L'objet va émettre très peu de rayonnement électromagnétique. Mais on va voir qu'il va être surtout dans l'infrarouge. Et nous, on chauffe un peu, mais pas beaucoup. Ça, ça veut dire que nous, c'est vrai qu'on va émettre un petit peu d'infrarouge. Mais pas tant que ça. Ok. On ne va jamais vraiment, en chauffant, juste à cause de notre système métabolique, on ne va jamais chauffer et briller. Ok. Briller dans le visible. Ça, ça serait ici. La courbe, elle se retrouve ici. Ça, c'est le visible. Mais par contre, on voit qu'il y a quand même une petite courbe qui nous met dans l'infrarouge. Et donc, oui, on émet un peu d'infrarouge parce qu'on chauffe. Un objet qui ne chauffe pas du tout, émet aucune onde électromagnétique. Si tu veux qu'une ampoule s'allume, ça va généralement émettre une onde qui va être électromagnétique, surtout dans le rouge et le jaune et un peu de mer. Ça, c'est des ampoules qui sont incandescentes. Il y en a de moins en moins d'ampoules incandescentes parce qu'elles ne sont pas très efficaces au niveau énergétique. Elles dépensent beaucoup d'énergie pour rien. Maintenant, c'est le LED. Puis ça, ça ne chauffe pas beaucoup. C'est un autre système qui fait que ça fonctionne. Mais un objet qui chauffe va émettre de plus en plus de lumière, plus que tu le chauffes. Et Planck, avec la théorie de l'époque, avait postulé quelque chose. Il a dit, OK, plus que je chauffe, plus que je remarque que la courbe monte. Avec les théories de l'époque, il se disait éventuellement, ça, ça veut dire que plus que l'objet chauffe, plus que sa courbe devrait continuer tout droit dans cette direction. Mais à chaque fois qu'il testait et vérifiait, il voyait que peu importe à quelle température tu chauffes, ça ne veut jamais continuer tout droit et émettre beaucoup de rayonnement ultraviolet, beaucoup de rayonnement gamma et de rayon X. On a appelé ça des ultraviolet catastrophe. Parce qu'ils ont remarqué que peu importe à quelle température tu chauffes, la tendance semble monter. Mais on dirait qu'à chaque fois qu'on arrive dans l'ultraviolet, ça chute. Donc ici, on voit que même si on monte quand on rentre dans l'ultraviolet, ça chute. Ce qui est une bonne chose. Parce que ça, ça veut dire que si tu chaufferais, si ce n'était pas le cas, et que tu allumerais ton ampoule, peut-être pas ton ampoule. Tu allumes une ampoule assez intense, peut-être 100 watts. Si ce n'était pas le cas et que la théorie de l'époque était bonne, allumer une ampoule ferait que tu subirais des dommages causés par l'ultraviolet et les rayons gamma. Parce que si la courbe continue comme ça, après avoir allumé ton ampoule, comme théoriquement, à l'époque, ils pensaient que ça devait faire, ça voudrait dire que l'ampoule produirait beaucoup d'ultraviolet, encore plus des rayons X et encore plus des rayons gamma. C'est-à-dire qu'allumer une ampoule, ça serait super dangereux. Mais il a remarqué que ce n'était pas le cas, peu importe quel objet chauffé à quelle température. Ça, ça lui a permis de déterminer que, dans le fond, pour que l'énergie soit relâchée par une matière chauffée, il fallait que la matière absorbe cette énergie. Puis, pour une raison ou une autre, ils n'étaient pas capables, ils n'avaient pas une bonne capacité d'absorber suffisamment d'énergie dans l'ultraviolet, encore moins dans le rayon X et encore moins dans le rayon gamma. Je vais juste prendre une petite pause parce que les manuels sont ici. Est-ce qu'il y a des questions en attendant? Anthony est là? Il est à la maison. À la maison? Oui. Il est à la maison. Il est à la maison. Il est à la maison. Oui. Il est à la maison. Il est à la maison. Il est à la maison de la maison. Oui. Ma seconde. Oui? Comment on appelle ceci comme « rainbow » ? Ça, c'est le spectre du visible, de la lumière visible. D'accord. Spectre du visible. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Plus que tu chauffes, plus que l'objet va absorber de la chaleur. Là, je vais juste... L'onde? OK. Donc, dans le fond, ça, c'est pas une onde. OK? Ça, c'est la quantité qu'il y a de chaque onde, de chaque longueur d'onde. OK? Je vais l'expliquer quand les manuels vont être distribués. Parce que ça, c'est important de comprendre ça. Est-ce qu'on doit savoir les noms des gars et qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme James, Clark, Maxwell et Plank. Oui. Oh, OK. À la maison. Voilà. Il fallait que tu vies. On fait des. Adam. ça Ok, merci. Ok, donc je reviens à ce graphique, juste pour être sûr que vous comprenez ce que je veux dire. Bon, ici, ce n'est pas une onde électromagnétique. Pourquoi? Parce que ça n'a pas la même longueur d'onde à chaque fois. Il y a une vague qui continue. Ici, c'est un graphique qui représente la quantité de chaque onde électromagnétique émise par l'objet chauffé. Ça veut dire que l'objet chauffé, donc si je prends une ampoule, par exemple, qui a un filament qui chauffe ici, je veux dire que ça soit plus foncé, mais ce n'est pas grave, ça, ça serait le profil qu'aurait d'émission du filament chauffé par une ampoule. Lorsque le filament est chauffé, il est chauffé à l'aide des électrons qui le traversent. Il obtient de l'énergie des électrons. C'est-à-dire que les atomes du métal du filament prennent de l'énergie des électrons et relâchent cette énergie absorbée sous forme de rayonnement électromagnétique, mais aussi sous forme de chaleur. C'est-à-dire qu'ils émettent de la chaleur, mais ils émettent aussi une autre forme d'énergie qui ont pris le rayonnement électromagnétique. Maintenant, l'ampoule, ou le filament de l'ampoule qui est chauffée, ne va pas émettre une seule onde électromagnétique avec une seule longueur. Donc, il va émettre toutes les ondes électromagnétiques entre là et là. C'est-à-dire que si tu divises ce graphique ou ces ondes électromagnétiques en des petits intervalles de 1 micromètre, donc ça serait la longueur d'onde, tu aurais une certaine quantité qui aurait 7 longueurs d'ondes, une certaine quantité qui aurait 7 longueurs d'ondes, une certaine quantité, et la hauteur du graphique représente la quantité de chaque longueur d'onde émise. Ça, ça veut dire que ton ampoule de ta lampe incandescente va émettre plus de longueurs d'ondes d'autour de, je ne sais pas, 550 nanomètres que d'autres longueurs d'ondes. Mais il va quand même émettre des longueurs d'ondes qui vont être dans le bleu. Donc, il va émettre des longueurs d'ondes dans le 450 nanomètres, 452 nanomètres, 453 nanomètres, 454 nanomètres, 450, 452, 453, et ainsi de suite. Mais le maximum de longueur, de la quantité maximale d'ondes électromagnétiques de même longueur d'ondes qu'il émet, serait une longueur d'onde d'à peu près 520 nanomètres, 550 nanomètres. C'est ça qui va donner la coloration de la lumière qui est émise par cet objet, qui va être dans un jaune, mais un petit peu plus rouge. C'est pour ça que les LED, tu peux voir la différence entre une ampoule LED et une ampoule incandescente. L'ampoule incandescente te donne une atmosphère plus tamisée, avec des couleurs un petit peu plus rouges, et moins genre jaune, moins blanc intense. Parce que c'est l'objet chauffé qui relâche certaines longueurs d'ondes. Mais il va quand même émettre des longueurs d'ondes dans le violet et le bleu, mais juste pas beaucoup. C'est-à-dire que ça, c'est toutes les longueurs d'ondes que cet objet chauffé émise. Le soleil, lui, a ce spectre-là d'émission. C'est-à-dire que quand le soleil chauffe à l'aide de la fission nucléaire, il me semble, qui relâche énormément d'énergie, ça va relâcher aussi beaucoup d'ondes électromagnétiques de longueurs d'ondes différentes. Donc, la longueur d'ondes qu'il va émettre en plus grande quantité, ça va être autour du bleu, puis un petit peu dans le vert, mais principalement dans le bleu. Mais remarquez que le soleil émet aussi des ondes dans l'ultraviolet. Et il va aussi émettre peut-être des ondes dans les rayons X, mais très peu qui atteignent la Terre, parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'émis. Et il va émettre presque pas de rayons gamma. Ça veut dire que c'est à cause de ce spectre-là que le soleil émet de la lumière blanche que l'on peut voir. Il va aussi émettre des infrarouges. C'est-à-dire que si tu mets une caméra infrarouge sur le soleil, tu vas voir qu'il va émettre de l'infrarouge. Tu peux aussi détecter des ondes radio qui sont émises par le soleil, si tu mets une radio proche du soleil ou comme une antenne radio proche du soleil. Mais il y a aussi de l'ultraviolet. Donc, normalement, à l'époque, il pensait, « OK, il faut que, si ça, c'est la tendance, on ne devrait pas avoir une perte de rayonnement dans l'ultraviolet, rayon gamma et infrarouge quand tu chauffes. » Et Plank a expliqué ça à l'aide de ce qu'on appelle les quantas. Les quantas, c'est ça qui va faire le lien avec l'atome. Donc, il a dit, dans le fond, que les molécules d'un élément ou les atomes d'un élément peuvent seulement émettre certaines longueurs d'onde, donc pas beaucoup très énergétiques, donc pas beaucoup de rayons gamma, pas beaucoup de rayons X, pas beaucoup d'ultraviolet quand ils sont chauffés, parce qu'ils ne sont pas capables d'absorber autant de ces énergies-là pour être capables de les émettre. Ce que je veux dire par là, pour qu'un objet émette une certaine longueur d'onde de lumière, cette longueur d'onde a une certaine quantité d'énergie qui est associée pour un quanta. Je vous avais dit que les ondes électromagnétiques, tu peux déterminer leur niveau d'énergie basé sur leur longueur d'onde. Ça veut dire qu'un rayonnement qui est ultraviolet a une longueur d'onde très courte, donc a beaucoup d'énergie. Si un objet va émettre de l'ultraviolet, il doit absorber la quantité exacte d'énergie qui est relâchée par l'onde. Donc, pour que l'ultraviolet soit relâché par un objet, l'objet doit avoir absorbé la quantité nécessaire et équivalente à l'énergie que donne l'ultraviolet. Puisque c'est des ondes très énergétiques, ils ne vont pas absorber beaucoup d'énergie parce que les ondes électromagnétiques ne peuvent pas absorber progressivement de l'énergie. Ils ont besoin d'absorber toute l'énergie en même temps. Donc, imaginez un scénario où… OK, si je fais un lien avec l'argent, donc ici, pour qu'un objet puisse dépenser de l'ultraviolet, il doit prendre assez… il doit avoir assez d'énergie pour le dépenser. Mais il ne peut pas l'accumuler, cette énergie, progressivement. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas juste mettre un dollar dans son compte de banque pendant une longue période de temps, puis ensuite dépenser 100 000 dollars tout d'un coup. Pour dépenser 100 000 dollars, la personne doit avoir accumulé 100 000 dollars tout d'un coup. Donc, ici, pour dépenser et pour qu'un objet émette une onde ultraviolet, il doit avoir absorber tout d'un coup l'énergie suffisante et qui correspond à cet ultraviolet. Donc, normalement, c'est plus facile pour quelqu'un qui accumule de l'énergie progressivement, en petites quantités, de dépenser sur des choses qui sont peu coûteuses. Tu sais, quand tu es un enfant, personne ne va te donner 100 000 dollars pour que tu dépenses 100 000 dollars. Mais tes parents vont peut-être te donner un dollar, deux dollars, et avec ça, tu vas acheter quoi? Des bonbons, un café à Tim Hortens, un sac de chips, des choses qui sont peu coûteuses. Ces choses qui sont peu coûteuses, si je parle au niveau énergétique, c'est les zones qu'on va retrouver qui sont peu énergétiques. Ils ne prennent pas beaucoup d'énergie ou ils ne dépensent pas beaucoup d'énergie et donc, ils ne vont pas nécessiter beaucoup d'énergie pour être produits. Donc, on va avoir beaucoup plus d'ondes à pas beaucoup d'énergie que d'ondes qui sont très énergétiques, qui peuvent être relâchées par un objet chauffé et qui a absorbé de l'énergie. Plus que ça coûte cher, moins qu'il va en avoir, de manière générale. On peut voir quand même que ce n'est pas nécessairement tout à fait vrai parce qu'on voit qu'il y en a beaucoup plus dans le visible que dans ces ondes-là. Mais ça, c'est aussi parce que la lumière visible et l'énergie qui est relâchée, la longueur d'onde qui est relâchée va dépendre du mouvement des électrons d'un niveau d'énergie à l'autre. Comme je vous avais dit, les niveaux d'énergie qui sont plus proches de l'atome sont moins énergétiques, ceux qui sont plus loin sont plus énergétiques. Donc, ça va aussi dépendre de quand un atome absorbe de l'énergie. Ça doit faire monter les électrons. Plus que ça monte haut, plus que ça nécessite de l'énergie. Donc, quand ça descend, ça va relâcher cette même quantité d'énergie. Donc, Planck n'a pas déterminé ça. Planck, lui, tout ce qu'il a déterminé, c'est, dans le fond, l'énergie qu'a une onde électromagnétique, il doit l'obtenir tout d'un coup pour avoir cette quantité d'énergie. Et plus que l'onde énergétique, plus que c'est difficile pour cette onde d'aide produite, juste à cause de la quantité spécifique qu'il faut. Comme je vous ai dit, la personne qui doit dépenser 100 000 $ dans un contexte quantique ne peut pas absorber ou ne peut pas accumuler l'argent progressivement. Il doit prendre, avoir, quelqu'un qui donne 100 000 $ pour qu'il dépense 100 000 $. Et ça, c'est le quanta. Donc, chaque longueur d'onde de lumière va être associée à un quanta, donc une quantité spécifique d'énergie qu'il va relâcher, qui va toujours être égale à l'énergie qu'il doit absorber pour être relâché ou absorber par un atome. On n'aura encore pas déterminé c'était quoi le lien entre l'onde électromagnétique, l'atome, les électrons et le quanta. On savait juste qu'un objet qui est fait de matière et donc d'atome va absorber une certaine forme d'énergie et va relâcher cette énergie sous forme de lumière de différentes longueurs d'onde qui, eux, vont avoir une certaine quantité d'énergie qui sont associées. Ce qui a permis de comprendre un petit peu plus le lien avec l'atome, c'est l'effet photoélectrique. Donc, l'effet photoélectrique, c'est un effet qui est causé par une situation dans laquelle tu vas prendre de la lumière de différents longueurs d'onde et que tu projectes cette lumière sur un métal. J'ai une animation qui montre de quoi je parle. ok. Donc, ici, tu te retrouves avec un tuyau dans lequel tu vas avoir un courant électrique qui peut être généré, ou tu vas avoir une anode et une cathode. L'anode va être chargée négativement, la cathode est chargée positivement. On sait que les électrons sont négatifs. De manière générale, vous devriez déjà connaître que négatif et positif s'attirent, négatif et négatif se repoussent, et positif et positif s'attirent. Mais ici, c'est seulement les électrons qui peuvent se déplacer. Donc, c'est seulement le négatif qui va être influencé ici, pas vraiment positif avec positif. Donc, tu vas avoir une anode et tu vas avoir une cathode. Donc, l'anode, la cathode, ça veut dire que les électrons qui sont produits ici, s'il y en a qui peuvent se faire enlever du métal, ils vont toujours se rendre et voyager jusqu'à l'autre côté, qui est la cathode, parce que c'est positif. Les électrons sont négatifs. Ils ont observé l'effet photoélectrique en mettant de la lumière de différentes longueurs d'onde sur un objet métallique. Ils ont observé que même si les électrons devraient être restés autour du noyau des atomes du métal, sous l'effet de lumière qui ont des longueurs d'onde énergétiques, ils ont observé que des électrons sont éjectés des atomes. Ils quittent l'atome quand tu exposes à certaines longueurs d'onde de lumière. Donc ici, la lumière est fermée. Les électrons sont à leur place. Ils sont autour du noyau des métaux qui composent l'anode. Mais si on augmente l'intensité de la lumière, si on commence peut-être dans l'infrarouge, la lumière infrarouge, si tu l'exposes à ton métal, tu vois qu'il n'y a aucun courant qui est généré. Pourquoi? Parce que tu n'as pas d'électrons qui sont éjectés. Tu n'as pas d'électrons qui sont éjectés parce que l'infrarouge a une longueur d'onde qui est faible, en fait qui est très grande, donc l'énergie est faible. C'est-à-dire que quand la lumière qui a une longueur d'onde qui est très grande et donc qui est très faible frappe le métal, ça ne donne pas assez d'énergie aux électrons des atomes du métal pour qu'ils quittent l'atome. Parce qu'on sait que l'atome a un noyau positif au centre et des électrons négatifs autour. Donc les électrons sont attirés par le noyau de l'atome. Donc pour qu'un électron quitte, il faut que tu lui donnes tellement d'énergie qu'il va s'éloigner assez de l'atome du noyau pour quitter et avoir moins d'influence du noyau. Même si j'augmente l'intensité, l'infrarouge ne fait pas grand-chose. Mais si je change la longueur d'onde et je donne un petit peu plus d'énergie, ici on est dans le rouge, c'est quand même pas suffisamment énergétique. Encore pas assez d'énergie pour éjecter des électrons. Encore assez d'énergie. Pas encore assez d'énergie. Mais dès que tu entres dans des longueurs d'onde qui sont dans le bleu et le violet, ces ondes électromagnétiques ont suffisamment d'énergie pour transférer leurs énergies aux électrons du métal et faire en sorte que ces électrons quittent le noyau de l'atome ou quittent l'atome et se font éjecter dans l'environnement. Parce qu'ils sont négatifs, ils vont être attirés à la cathode qui est positive et ça, ça va générer un courant électrique. Plus que la lumière, la longueur d'onde de la lumière que tu exposes, le métal est grande. Plus que d'électrons éjectés. Parce que ces électrons ont maintenant plus d'énergie pour quitter l'atome auquel ils sont associés. Donc ça, ils ont observé l'effet photoélectrique et ils se sont dit que la quantité d'énergie que ça prend pour éjecter un électron d'un atome augmente plus que la lumière est intense. Pas nécessairement intense, plus que la lumière a une longueur d'onde qui est petite et donc qui est énergétique. Ça, ça veut dire qu'avant un certain point, la lumière n'est pas assez énergétique pour transférer de l'énergie aux électrons pour qu'ils quittent l'atome. C'est pas assez. Par contre, on dit à un certain point, ils sont. Donc ça, c'était une chose de plus qui a permis de comprendre un peu plus ce qui se passait et pourquoi est-ce que l'onde électromagnétique est importante. Maintenant, si je fais peut-être un lien avec le billard. C'est quoi? Tu as des balles pour que tu as une balle qui frappe une autre balle. L'atome ou l'onde électromagnétique, on peut considérer que quand elle transfère son énergie, c'est comme une balle de billard qui a de l'énergie cinétique parce que tu l'as frappée. Il frappe une autre balle de billard qui est immobile, transfère son énergie, ce qui fait que la balle de billard immobile continue à avancer tandis que celle-là qui l'a frappée arrête parce qu'il y a un transfert d'énergie. Donc ici, l'effet photoélectrique peut être expliqué par ceci. Si tu as ton noyau de l'atome qui est positif, tu as tes électrons qui tournent autour et qui sont négatifs et si tu as une longueur d'onde, une lumière qui a une certaine longueur d'onde et une certaine quantité d'énergie, cette lumière peut frapper un électron avec suffisamment d'énergie pour transférer son énergie totalement et l'éjecter de l'atome. C'est ça qui permet d'expliquer l'effet photoélectrique. Maintenant, chaque électron a une certaine quantité spécifique d'énergie qu'il faut pour être éjecté. Donc ça, ce serait ton quanta. Quand tu as une onde électromagnétique dans le rouge ou l'infrarouge, cette onde-là ne frappe pas assez fort l'électron. C'est-à-dire qu'elle ne transfère pas son énergie et donc l'électron ne se fait pas éjecter. Mais des fois, elle peut transférer son énergie et faire en sorte que l'électron monte, mais pas très haut. Il peut juste monter un petit peu plus haut. Mais ça, on ne le verra pas avec l'effet photoélectrique. Parce que l'effet photoélectrique, c'est seulement quand l'électron est complètement éjecté de ton atom. Ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie. C'est pour ça que c'est des longueurs d'onde qui vont être en dessous de comme 500 nanomètres ou autour de 400 quelque chose et moins. Puis plus que ça a d'énergie, plus que ça va se produire. Mais on va quand même avoir de l'énergie qui peut être transférée, mais qu'on ne verrait pas avec l'effet photoélectrique. Ça, ça va permettre de donner ce qu'on appelle le spectre d'émission. Ça veut dire que si tu prends un objet et tu le chauffes, cet objet va émettre des rayonnements électromagnétiques qui peuvent varier. Maintenant, chaque élément a son propre spectre d'émission. J'aimerais ça vous faire une démonstration parce qu'on a l'équipement ici. Mais malheureusement, vous avez besoin de manipuler quelque chose et on va lutter ça. Donc, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que disons que je prends le mercure. Le mercure, c'est un atom. C'est un élément qui a un certain nombre de protons, un certain nombre d'électrons et de neutrons. Et si je remplis un tube avec du mercure à l'état gazeux et que je fais passer un courant électrique à travers, ça va exciter les électrons du mercure qui, eux, vont absorber une certaine quantité d'énergie. Et l'énergie que ces électrons absorbent, ils vont ensuite relâcher sous forme d'une autre onde électromagnétique qui est la même que celle qu'ils ont absorbée. Ça, ça va donner des raies. Donc, ici, le mercure va absorber tous les longueurs d'onde qui sont en noir. Donc, ils absorberont pas le bleu ici. Ça va absorber à chaque fois qu'il y a une ligne noire. Ça, c'est une longueur d'onde du spectre du visible qui va être absorbée. Quand ils absorbent ça, c'est parce que certains électrons spécifiques de cet atome ont été capables de prendre cette énergie lumineuse et la conserver pendant une certaine période de temps. Le temps que ça le conserve, c'est très, très, très court. Généralement, quand un électron prend et absorbe de l'énergie, il ne veut pas le garder. Il est à son état excité et ça, c'est trop énergétique et il ne veut pas. Donc, il va relâcher l'énergie très rapidement. En le relâchant, il va relâcher exactement la même quantité d'énergie qu'il a absorbée. Donc, la longueur d'onde de l'onde électromagnétique que ça va produire quand il va relâcher l'énergie va être exactement la même que la longueur d'onde de l'onde électromagnétique qu'il a absorbée. C'est pour ça que le spectre d'émission de mercure, dans le fond, c'est toutes les ondes qu'il a absorbées qui sont en noir. Il relâche. Maintenant, qu'est-ce qui fait que… qu'est-ce que ça veut dire qu'il absorbe de l'énergie? Bien, c'est à l'aide des travaux de bord sur le spectre d'émission de l'hydrogène qu'ils ont été capables de le déterminer. Donc, je vais faire un autre schéma. Juste pour expliquer cette théorie de bord, je déplacerai pas ça, je déplacerai ça ici. Donc, ici j'ai mon noyau de mon atom. Autour j'ai des niveaux d'énergie. Disons que l'hydrogène a un seul électron. On sait qu'il y a un seul électron, l'hydrogène. Et son électron, généralement, on devrait le retrouver sur son premier niveau d'énergie. Si on prend un contenant, puis on le remplit d'hydrogène gazeux et qu'on fait passer un courant électrique, on est en train de transférer de l'énergie à ces électrons. Pourquoi? Parce que le courant électrique, c'est une forme d'énergie, l'électricité. Et cette énergie peut être transférée dépendant de si l'électron est prêt à l'accepter ou non. C'est-à-dire que quand tu fais une expérience ou tu fais ça, l'électron que tu as va absorber une certaine quantité d'énergie, un quantité d'énergie. Et quand il l'absorbe, dépendant de la longueur d'onde, il va monter à un niveau supérieur qu'on accueille son état excité. Son état de départ, c'est son état fondamental. C'est celui-là qui est le moyen énergétique pour cet électron, parce que chaque électron a un état fondamental différent. Si c'était de l'hydrogène, pas de l'hydrogène. Du lithium, le dernier électron du lithium est sur la couche numéro 2. Son état fondamental est un petit peu plus énergétique que le premier électron de ton électrogène. Mais quand il prend la lumière, ici qui serait rouge, qui est très peu énergétique, il va absorber la totalité de l'énergie de cette lumière, ce qui va le faire monter de un niveau d'énergie à son état excité. Mais il ne veut pas rester à cet état excité. Ce n'est pas stable. Thermodynamiquement, la physique qui régit l'univers veut que tout soit à son état le moins énergétique possible. Ça, c'est l'état le plus stable. Donc, ici, à son état excité, ce n'est pas son état énergétique le plus petit possible. Il peut descendre et être moins énergétique. Donc, il va rapidement redescendre. Mais en redescendant, il va relâcher exactement la même quantité qu'il a absorbée pour monter. Et donc, il va émettre de la lumière de la même longueur d'onde qui va peut-être ici correspondre rouge. Je vais revenir à ça. Je vais revenir à cette question parce que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Maintenant, si j'augmente et je rajoute des niveaux d'énergie. Ici, je fais une sursimplification. Donc, vous allez voir qu'il y a une valeur plus précise que ça. Mais imaginez que j'ai une autre onde dans le bleu. Ici, c'est du bleu qui vient exciter l'électron à son état fondamental. Et l'électron va capter l'énergie. Et maintenant, il va monter de plusieurs niveaux à son état excité. Il va être très instable parce qu'il est très énergétique. Et donc, il va redescendre à son état fondamental et émettre ou transférer l'énergie à l'aide d'une onde électromagnétique qui est exactement la même, avec la même quantité d'énergie que celle qu'il a absorbée. C'est une drôle de question parce que techniquement, c'est les deux simultanément. L'électron, tu ne sais pas comment il voyage. Les électrons, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont à un état, puis pouf, ils apparaissent dans l'autre. Il n'y a pas, ils ne bougent pas. Ils font juste... C'est comme... Oui, vous allez voir que c'est vraiment compliqué, les électrons, mais c'est ça. L'électron était ici. Dès qu'il absorbe l'énergie, il absorbe tout d'un coup et apparaît dans l'autre niveau supérieur, dépendant de la quantité d'énergie qu'il a absorbée. Donc, ici, remarquez que la hauteur a varié. Plus que tu t'éloignes du noyau, plus que c'est un niveau d'énergie énergétique. Donc, il prend beaucoup d'énergie pour que l'électron se rende là. Donc, quand il a absorbé de la longueur d'onde rouge, qui est moins énergétique que le bleu, il a été capable de monter de un niveau. Mais quand il a absorbé la lumière bleue, qui est plus énergétique, à une longueur d'onde plus courte, il a été capable de monter de un, deux, trois, quatre niveaux. Plus qu'il monte en niveau, plus que ça prend d'énergie. Maintenant, dans le continent, dans le tube cathodique, où tu as mis de l'hydrogène gazeux, tu ne mets pas un atome d'hydrogène gazeux. Tu mets des milliards d'atomes d'hydrogène gazeux dans ton tube cathodique. C'est-à-dire que quand tu fais l'expérience, tu es en train d'exciter des milliards d'hydrogène à l'état gazeux pour donner toutes les combinaisons possibles de ça. Donc, ce que l'on voit et ce que l'on voyait au tableau ici, ça, c'est toutes les combinaisons possibles de retour à l'état fondamental, de tous les électrons que possède le mercure, à toutes les positions possibles où on pourrait retrouver ces électrons. Pour l'hydrogène, vous pourriez penser, il y a juste un électron, il y aurait juste une ligne. Maintenant, l'hydrogène dans ton contenant, tu peux avoir un hydrogène où l'électron est à son état fondamental et a absorbé d'énergie. Mais des fois, dans un autre hydrogène, juste à côté, l'électron n'est pas à son état fondamental, il est sur un niveau d'énergie un petit peu plus haut. Il a encore absorbé plus d'énergie pour monter encore plus haut. Donc, tu as toutes les combinaisons possibles. Et ça, ça a permis de créer ce graphique qui montre comment, ou le lien, entre le retour à l'état fondamental des électrons d'hydrogène et ce que l'hydrogène peut émettre après avoir absorbé de l'énergie. Ça veut dire que, si dans un atome d'hydrogène, l'électron était sur son niveau 2, donc pas sur son niveau 1, mais il a commencé à son niveau 2, s'il a absorbé de la lumière qui a une longueur d'onde qui correspond au rouge, ça lui permet de passer du niveau 2 au niveau 3. Donc, quand il redescend, il va émettre du rouge. Si il commence au niveau 2 et absorbe suffisamment d'énergie pour passer du niveau 2 au niveau 7, l'énergie qu'il a dû absorber devait être dans le violet, donc très énergétique. Donc, quand il redescend du niveau 7 au niveau 2, il va relâcher de l'onde électromagnétique violette. C'est-à-dire que c'est vrai que l'hydrogène, son électron d'après notre compréhension, devrait être sur le niveau 1, mais des fois, il peut commencer au niveau 2. Il est plus stable s'il commence au niveau 1, mais il peut commencer au niveau 2 et se déplacer entre les niveaux de cette façon. Tu lui donnes de l'énergie. Donc, tu lui donnes un comptant pour monter ici, et après ça, tu en donnes l'autre. Donc, ça, c'est la théorie de bord. Mais le problème, c'est que les électrons pour monter au niveau d'énergie, tu dois leur donner une quantité très spécifique d'énergie. Tu ne peux pas leur donner des quantités et demie d'énergie, des quantas et demie d'énergie. Ils ne vont pas accepter des quantités qui ne sont pas des quantités très précises pour monter au niveau d'énergie ou non. Ce que je veux dire par là, si je reviens à ce schéma-ci. Donc, disons que j'ai un électron qui est là, sur son état numéro 2. Il n'est pas son état fondamental nécessairement. Il a un petit peu d'énergie. Et j'essaie de lui transférer une certaine longueur d'onde d'énergie qui contient une certaine quantité d'énergie, donc un certain quanta, qui lui permettrait de monter d'un niveau et demi. Donc, c'est une quantité plus grande que monter d'un niveau, mais pas assez grande pour monter d'un niveau. Dans ces situations-là, l'électron ne va pas prendre l'énergie. L'énergie va juste passer à travers. Il ne va pas prendre l'énergie pour monter d'un niveau. Là, vous pouvez vous poser la question. Normalement, si tu as assez d'énergie pour monter d'un niveau et que tu en aimes plus, pourquoi tu ne montres pas juste d'un niveau? L'électron ne peut pas accepter de l'énergie supplémentaire qui ne va pas être utilisée pour le déplacer. Donc, il ne peut pas l'accepter. C'est comme si je te disais, tu dois t'acheter une barre de chocolat. Tu as besoin d'une certaine quantité d'argent. Moi, je te donne un dollar de plus. Toi, tu ne peux pas l'accepter. Il ne peut pas l'accepter, ce n'est pas possible. Et ça, ça a été quelque chose qui a mélangé des scientifiques qui ne comprenaient pas pourquoi. Parce qu'ils disaient, si j'en ai assez pour monter d'un niveau et demi, j'en ai assez pour monter d'un niveau. Et c'est de Broglie qui a figuré ça. Pourquoi? C'est parce que quand on se posait la question et qu'on ne comprenait pas pourquoi, les scientifiques pensaient que des électrons, c'étaient des particules. Donc, une particule, c'est un objet qui a une masse qu'on peut suivre, qui se déplace. Ok? Donc, ils se disaient, un électron, c'est une particule subatomique. Donc, ça doit agir en tant que particule. Mais, ils ont réalisé qu'ils avaient tort, que les électrons avaient une nature dualiste. Ils étaient deux choses. Ils étaient à la fois une onde et une particule. Et que, quand tu ne l'observes pas, l'électron, elle est deux et aucun des deux en même temps. Mais, quand tu l'observes, ça devient juste une particule. Donc, je vais vous montrer une vidéo qui est super bien expliquée. C'est pour ça que je vous le montre. Et qu'il y a beaucoup d'images et de schémas. Qui vous montre ce que je veux dire par le fait que c'est une onde et une particule. en utilisant une expérience qu'ils ont utilisée pour déterminer que les électrons sont des ondes et des particules en même temps. Ça, c'était quelque chose qui était très révolutionnaire. Ils n'ont jamais vu ça et qu'ils n'ont jamais conçu cette idée-là que c'était possible. Mais non, je n'ai pas de son. Donc, il va falloir que ça vienne. Je me demande si je peux changer ça. Il y a quelqu'un qui a brisé le corps. Je vais essayer de le figurer. Je sais que je suis capable. C'est quoi ? C'est quoi ? Ha ! Solution. Je vais en profiter, je vais le mettre sur la création. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Merci. OK. Ok. C'est parti ! The waves hit the slit and radiate out, striking the back wall with the most intensity directly in line with the slit. The line of brightness on the back screen shows that intensity. This is similar to the line the marbles make. But, when we add the second slit, something different happens. If the top of one wave meets the bottom of another wave, they cancel each other out. So now, there is an interference pattern on the back wall. Places where the two tops meet are the highest intensity, the bright lines, and where they cancel, there is nothing. So, when we throw things, that is, matter, through two slits, we get this. Two bands of the hits. And with waves, we get an interference pattern of many bands. Good, good, so far. Now, let's go quantum. An electron is a tiny, tiny bit of matter. Like a tiny more marble. Let's fire a stream through one split. It behaves just like the marble, a single band. So, if we shoot these tiny bit-bits through two slits, we should get, like the marble, two big bands. What? An interference pattern. An interference pattern. We fire electrons. Tiny bits of matter. We get a pattern like waves. Not like little mortals. How? How could pieces of matter create an interference pattern like a wave? It doesn't make sense. But, physicists were clever. They thought, maybe those little balls are bouncing along each other and creating that pattern. So, they decide to shoot electrons through one at a time. There is no way they could interfere with each other. But, after an hour, the same interference pattern is in the third. The conclusion is in the same capable. The single electron leaves as a particle, becomes a wave of potential, goes through both slits and interferes with itself to hit the wall like a particle. But, mathematically, it's even stranger. It goes through both slits and it goes through another. And it goes through just one and it goes through just another. All of these possibilities are in two positions with each other. But, physicists were completely confused by this. So, they decided to peek and see which slit actually goes through. They put a measuring device by licelessly to see which one it went through and let it fly. But, the quantum world is far more mysterious than they could have imagined. When they observed, the electron went back to behaving like a little marble. It produced a pattern of two bands, not an interference pattern of many. The very act of measuring or observing which slit it went through meant it only went through one, not both. The electron decided to act differently. As though it was aware, it was being watched. And it was here that physicists stepped forever into the strange, never-world of quantum events. What is matter? What is matter? What is matter? What volts are waves? And waves of what? And what does an observer have to do with any of this? The observer collapsed the wave functions simply by observing. Okay, so, here, the electron was determined by this experience that the electron was at the same time a particle and a wave in the same time. Now, what is the connection with the amount of energy that it takes for an electron to melt an orbit into an atom? Well, it's De Broglie who figured it out. He said that because the electron is an atom and a particle in the same time, when it is in a certain level of energy, it must act like an atom in the other, in plus of a particle. So, when it is in a level of energy around the atom, it will not turn in a circular way. It must act like an atom in this region, around the atom, in this level of energy. Okay. And so, here, the electron can stay here because the electron, the length of the atom is enough for it to continue to turn and complete the circle. So, this explains why, by level of energy, it takes a certain amount of energy specific energy. This is because the electron, which is in this level of energy, does not act like an particle necessarily, but also like an electron with a certain length of energy specific energy. So, here, they have been able to demonstrate this at the help of the spectroscopy to be able to observe, in the fond, the modulation of electrons on the levels of energy different around an atom or an atom. And so, it allowed, in the fond, to open the door to a form of mechanics that we call the quantum mechanics. Because before that, we thought that all particles, including the subatomical particles, exist as big particles. And so, it followed the classical physics. So, the classical physics physics, we thought that they were also applied to all particles, even the subatomical particles. And we realized that it was not possible. Because in classical physics, a particle cannot be a particle at the same time. So, the two are excluded. So, it had to revisit a little bit what it means. Especially if you look and think about the documentary, or not the documentary, but the little video that we saw. In the fond, when they explained the ondulatory properties of an electron, I'm sure you might not have noticed that one electron passed through one of the founts and the two founts in the same time, but not in the same time. It gave all the possibilities possible for the trajectory of an electron, but in order to make sure that this electron would make all its possibilities in the same time, which is not physically possible. An electron, which is a particle, cannot be at several places in the same time, unless you imagine that there are different worlds and parallel worlds that would be together in the same time. And so, they realized, in the fond, that the subatomical particles are more complex, and it's not reged by the same principles that the classical physics physics, which has caused the quantum mechanics and that we will see in detail later. Is there any questions? Yes. Yes. So, you know that the electron with the electron, and the electron with the isterun, but with the particles, it's like the two. Why do you say that somebody's human being also, right? I mean, why do we see the atoms as human being, right? Then why do we see the atoms as with theiserと思い, right? Why do we see the atoms as with the same ones? Bonne question. La physique classique fait que tu ne peux pas être les deux. Mais en mécanique quantique, tu peux, puis je crois que ça a juste à voir avec le fait que le monde des particules subatomiques, c'est un monde beaucoup plus complexe, ce qui implique, dans le fond, la capacité que plusieurs univers puissent exister, que nous, on ne peut pas voir et, dans le fond, observer ou faire partie d'eux. Est-ce qu'il y a une autre question? Non? OK. Oui. Sur le tableau qui démontre le 7 niveaux, c'est quoi le nom des, like, ça dit Passion, Balmer? Ah, c'est des gens qui ont fait la découverte. Oh, OK. Qui ne sont pas à connaître. OK, merci. OK, mais si vous n'avez pas de questions, les gens sur Google Meet peuvent dire au revoir. Les autres personnes en salle de classe, vous pouvez aussi dire au revoir, puis nettoyer vos tables. Bonne journée.